Une semaine a passé, Hubert a troqué sa casquette de client pour celle de bénévole. Il assure ses 3 heures de permanence mensuelle au magasin. Même s'il doit jongler avec son activité professionnelle, ce chef cuisinier de profession souhaite s'investir plus dans Cours Circuit 21. Je vais me lancer prochainement en animateur et puis intégrer après un petit noyau sur le groupe achat, par exemple, parce que j'ai peut-être des choses à dire, des choses peut-être à proposer. À l'étage, dans les bureaux, Cours Circuit 21 peut en effet compter sur certains adhérents qui donnent beaucoup de leur temps. Qu'est-ce qui reste comme farine, alors ? T65, presque vide, et T80, il n'y a plus de réserve. Elle est pleine, mais il n'y a plus de réserve. Donc on va recommander 25 et 50, comme on fait d'habitude. Bernadette et Jacques-Yves sont très investis dans l'association. Chaque lundi matin, ses bénévoles font l'inventaire des produits frais et passent de nouvelles commandes aux fournisseurs. Un poste stratégique. Par rapport à ce qu'il nous reste et à ce qu'on a commandé la semaine précédente, on fait un bilan. Puis c'est un peu, un peu, des fois on se plante. Des fois on commande passé, il en manque. Et puis après on va commander plus, la semaine suivante, ça va rester. Enfin, voilà. En fait, c'est le juste à temps, quoi. C'est de commander suffisamment pour pouvoir tenir jusqu'à temps qu'arrive la prochaine commande pour pouvoir toujours avoir des produits frais et en quantité suffisante pour satisfaire les personnes qui viennent. Donc bon, quand on fait le stock, il faut estimer les ventes que l'on fera. Et c'est pour ça que nous, on le fait à deux. Et après, on vérifie avec Françoise qui, elle, est là tous les jours, quoi. Il a autre chose dans son oeuvre ? Françoise est l'unique salariée de la structure. Son rôle, déléguer un maximum de tâches, les coordonner et les superviser, mais pas question de décider pour autant. Tous les choix importants du magasin sont discutés et votés par les adhérents. Chacun peut mettre son grain de sel. Charge à Françoise d'injecter de l'huile dans les rouages. Je savais que c'était comme une entreprise, qu'il fallait gérer ça comme une entreprise, avec ses approvisionnements, ses facturations, les erreurs de livraison, il y en a tous les jours. Mais c'est encore plus qu'une entreprise, puisque c'est aussi une association. Et donc il y a 250 personnes à gérer, 250 personnes à informer, communiquer, mais c'est très, très intéressant. Au bureau voisin, Daniel règle des histoires de planning de permanence au magasin. Cette bénévole est l'un des piliers de Courcircu 21 depuis le début du projet. On s'est dit, les bénévoles, ils viennent. Oui, mais alors pour savoir qui est venu, qui n'est pas venu, il faut qu'on crée un tableau, il faut qu'on le remplisse, il faut qu'on fasse des fiches, il faut qu'on fasse des tableaux que chacun ait marge quand il vient. Voilà, donc à chaque étape, il a fallu inventer des outils. Donc c'est super intéressant. Un travail de l'ombre primordial qui laisse parfois la place à des activités plus gourmandes. Ce jour-là, un atelier de lactofermentation est animé par des adhérents pour des adhérents. Le thème, faire des bocaux de légumes avec cette méthode de conservation riche en vitamines et probiotiques qui rappellent la choucroute. Anne-Marie transmet son savoir-faire à des participants curieux de découvrir des recettes qui valorisent les produits vendus au magasin et qui sont réputés bonnes pour l'acendure. Je commence tout juste à venir au magasin. Je lui dis, bon allez, je vais profiter de l'occasion pour apprendre et pratiquer et puis pour le faire un peu plus chez moi. Mes enfants et mes amis attendent le résultat pour que je leur montre et qu'ils en fassent à leur tour. Ça intéresse beaucoup le monde, mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas essayé, souvent on en reste là parce qu'on ne va pas se lancer tout seul. Le laurier, c'est de l'enquête, le laurier. Ça fait plus de gestes, c'est particulier. J'ai envie comme retour, c'est de savoir si les gens ont continué à pratiquer, est-ce qu'ils ont transmis à d'autres ? Parce que le but, c'est la transmission. C'est peut-être plus pour ça qu'on vient un peu, pour simplement les achats. Cours Circuit 21 crée du lien autour de valeurs partagées. C'est aussi ce qui le différencie d'un magasin classique. C'est plus beau. Sous-titrage ST' 501